Musique Zach a 20 ans. Depuis quelques mois, il est en service civique auprès du stade Montoy au Mnisport. Tous les jours, il accompagne des jeunes en insertion. Maintenant vous allez être routiné et quand vous serez ici, vous allez faire comme ça. C'est en giletop, vous portez en routinant. Engagé dans des études d'électronique qui ne l'intéressent pas, il décide de devenir militaire. Un rêve qui s'évanouit lorsqu'il se blesse au genie. Quand j'étais blessé, vraiment c'était un moment où je ne faisais rien, j'étais chez moi, je subissais la vie en fait. Vraiment je subissais, avec ma mère ça commençait à être compliqué parce que bien sûr elle voit son fils qui ne fait rien, qui n'avance pas, ce n'est pas évident. Zach découvre alors la mission locale. Chaque année, ils sont comme lui plus de 5000 Landais à pousser les portes de l'un des 40 points d'accueil du département. Les jeunes de 16 à 25 ans y bénéficient d'un accompagnement individuel personnalisé et global. Pendant un an, Zach a été suivi dans le cadre d'un dispositif national. Quand je suis arrivé à la garantie jeune, c'était vraiment trouver quelque chose avec le sport. Et je savais que vu que je n'avais pas les diplômes, je pensais que ça allait être compliqué. Mais c'est eux qui m'ont dit qu'en fait il y avait d'autres passerelles, d'autres chemins pour arriver à un métier vers le sport. La mission locale des Landes a vu le jour en 1991 pour faciliter l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du département. Ici vous avez pu mettre à jour votre CV, c'est super. Le jeune quand il vient nous voir au départ c'est sur un projet ou d'emploi ou de formation. Mais le rôle des conseillers ne se limite pas à l'emploi. On essaie aussi de travailler tout le reste, sécuriser un logement, sécuriser des revenus, travailler aussi sur la mobilité. Notre fréhence est aussi la santé. On a des jeunes qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles et ne savent plus monter un dossier administratif même qui les concerne. Camélia a 22 ans. Chaque semaine, elle rencontre sa conseillère pour faire un point sur ses démarches. Déjà comment ça va Camélia ? On va dire que ça va mieux que la dernière fois. Est-ce que par rapport à ça vous ressentez le besoin d'en parler un petit peu ou pas ? Non, ça va. Alors ici avec moi ou avec un professionnel de santé, j'entends ? Oui, ce que vous m'avez proposé d'ailleurs. J'ai déjà fait plusieurs démarches, mais j'avais besoin de soutien financier et surtout de soutien humain. Et donc par rapport à ce projet, massage, bien-être, c'est quelque chose que vous mettez de côté pour le moment ? Vous privilégiez l'emploi aujourd'hui ? Oui, parce que je sais que je doute un petit peu de moi-même et comment ça pourrait se passer. Ça, il ne faut pas que vous doutiez de vos capacités et de vos qualités. Justement, aujourd'hui, vous pouvez prouver que vous travaillez et ça se passe bien. Sur l'ensemble des jeunes, ce qui ressort, c'est un manque de confiance en soi. On travaille sur ça, c'est-à-dire pour qu'ils gagnent confiance en eux, c'est qu'ils puissent maîtriser le sujet. Donc plus ils maîtriseront les différentes thématiques, plus ça sera facile pour eux d'avancer. Aujourd'hui, c'est au tour de Bramdon, 20 ans, de simuler un entretien. Il souhaite devenir vendeur dans l'alimentaire. Entrez. Bonjour. Bonjour, je vous présente, je m'appelle Mikes Bramdon et je suis venu pour demander un stage. D'accord. Bah si, vous allez m'expliquer tout ça. Je n'ai jamais le fait encore dans un bloc clair et je me viens voir si c'est différent des autres dispositifs, des autres commerces. La mission locale des Landes s'appuie sur un solide réseau d'entreprises. Chaque promotion de la garantie jeunes est ainsi parrainée par un représentant du secteur économique local qui fait découvrir aux jeunes son environnement de travail et leur prodigue des conseils. Donc plutôt que la place du monde, ils utilisent ce qu'on appelle un caput d'enfournage. Je trouve ça génial. Franchement, il y a tellement de jeunes qui sont perdus au jour d'aujourd'hui que si déjà on peut leur donner ce cadre et ces outils pour avancer dans la vie et déjà se trouver eux-mêmes et qu'ils puissent avoir un projet d'avenir, je trouve ça génial et c'est pour ça que j'ai réitéré l'opération cette année. C'est important. Déjà, même avant, j'étais, on va dire, un peu gamin. Et maintenant, il y a plein de gens qui m'ont dit que j'ai mûri, que je commence à bouger plus, à faire plus de démarches. J'ai un chez-moi, j'ai vraiment avancé. Puis avant, j'étais passif, je ne savais pas trop ce que je voulais. Et là, maintenant, le matin, je suis content de me réveiller, d'avoir un travail, de vivre ma vie. Et ici, tout se met en place. Voilà. Donc venez. Sous-titrage Société Radio-Canada